Salut à tous, c'est Aliza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic et à une nouvelle présentation de Daki. Aujourd'hui on va s'attaquer à une petite nouveauté, une decklist que j'ai découverte il y a quelques jours maintenant, que j'ai testé et que j'ai énormément apprécié. Il s'agit du Ragdos Ramp et comme d'habitude on va faire un petit tour sur la decklist et après on ira le tester. On se retrouve donc sur la decklist du Ragdos Ramp, petite decklist comme je vous disais en introduction, assez nouvelle. Voilà, ça doit faire peut-être une semaine, une semaine et demie que je vois ce petit Ragdos jouer régulièrement. Il s'est positionné aussi dans les 5 decklist les plus joués au niveau de la meta depuis la sortie d'Igzalan. Donc decklist qui fait son petit bonhomme de chemin, qui monte, qui monte, qui monte. Et moi ça fait à peu près une semaine à deux semaines que je l'ai vu. Et puis voilà, je me disais sur papier, au niveau des cartes, ça a l'air d'être différent de ce que propose un Domaine Ramp qu'on a déjà vu. Un Azure Soldier c'est pareil, le Monored c'est pareil. On a déjà plein de decklist qu'on a déjà vu qui intègrent juste quelques nouvelles cartes mais qui ne changent pas sur le fond dans leur mécanique. Là on avait quelque chose de nouveau. Certes c'est du Ramping mais en noir et en rouge c'est pas commun. Et ma foi, pour l'avoir testé, j'ai apprécié les réponses qu'elle apporte face à des decklist comme le Monored, comme la Azure Soldier, comme le Domaine Ramp. C'est vraiment très intéressant et je trouve que cette decklist là a toute sa place. Et il y a de fortes chances que si ça continue comme ça avec les mêmes decklist qu'on rencontre en ce moment, ce petit deck continue de performer de plus en plus parce qu'il a de quoi répondre à beaucoup de situations et à beaucoup de decklist. Comme d'habitude, si cette decklist vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description. Ça vous amènera sur l'intégralité des cartes que je vais vous présenter ici. Et si jamais cette decklist vous intéresse, vous allez pouvoir la tester. On va commencer par des anti-bêtes pour tout ce qui est gestion de decklist créatureuse slash agressive. Droit à la gorge, éphémère pour deux mana, un mana noir, un mana incolore qui permet de détruire une créature non artefact ciblée. On va compléter ça avec une édit de chez Oldred pour deux mana aussi en éphémère, un mana noir, un mana incolore. Ça permet de forcer un adversaire à sacrifier une créature non jeton ou une créature jeton ou un Plainswalker. Donc ça déjà pour commencer, on est plutôt pas mal de la gestion de créatures et ou de Plainswalker si jamais il y avait besoin de faire un petit peu le ménage. Ensuite, on a une première carte qui va nous apporter du ramping. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi cet artefact est joué ? Donc il coûte deux mana incolore et en fait tout simplement, il permet quand on la gâche d'ajouter un mana incolore. Ce qui vous permet théoriquement autour d'eux d'avoir trois mana à disposition. Et on va venir le compléter avec le Celestus, un autre artefact qui pour trois mana va vous permettre aussi d'ajouter un mana de la couleur de votre choix dans votre réserve. Ce qui vous permet théoriquement d'avoir autour trois, non pas trois mana, mais cinq mana à disposition pour commencer à jouer des trucs qui pèsent un petit peu et qui sont assez lourds. En plus de ça, bien entendu, le Celestus pour trois mana vous permet de piocher une carte et de vous en défausser d'une. Et vous gagnez un point de vie quand vous passez du jour à la nuit ou de la nuit au jour. Donc assez intéressant pour Sustain un petit peu au niveau des points de vie. On a aussi en trois mana fin de la fraternité. Donc ça c'est quand un deck se développe un peu trop avec trop de jetons, trop de petites créatures par-ci par-là. Voilà, petit rituel pour trois mana, deux mana rouges, un mana incolore qui vous permet d'affliger trois de blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker. Donc les petits Planeswalker qui auraient pu bloquer ou faire des moins 1, moins 2, de ci, de là, qui se retrouvent à trois marqueurs loyautés ou moins, vont y passer aussi. Donc on a un moyen de gérer aussi des Planeswalker avec très peu de loyauté. Sinon, ça permet aussi de détruire tous les artefacts avec une valeur de mana inférieure à la 3. Mais c'est quand même vachement moins intéressant. On passe maintenant au tour 4 et on commence à avoir déjà une grosse bestiole. L'archi-file de Méphidros, une 6-6 vol pour 4 mana, 2 mana noire, 2 mana incolore. Alors, elle arrive avec 4 marqueurs pétrole sur elle. Forcément, il faut bien coter le négatif. Et chaque début de votre entretien, vous retirez un marqueur pétrole. Et quand il n'y a plus de marqueur pétrole sur l'archi-fiole, vous perdez la partie, tout simplement. Par contre, c'est quand même une créature qui, en 4 tours, a moyen de tuer l'adversaire. Ou alors, associée justement à ces gestions de masse, comme par exemple la fin de la fraternité, vont permettre de récupérer finalement les points de vie manquants que l'adversaire a pour le tuer, avant que notre petit archi-fiole voit tous ses marqueurs pétrole retirés. Et donc, vous perdez la partie. Sachant qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, son contrôleur perd 2 points de vie. Et donc, du coup, s'il a 2, 3, 4 créatures sur le champ de bataille qui sont tuées par la fin de la fraternité, ben voilà, ça fait 2 dégâts par chaque créature. Ça peut aller très très vite et ça peut compter énormément dans la balance. On a aussi en tour 4 le pactole. Ephémère pour 4 mana, 1 mana rouge, 3 mana incolore, qui nécessite de se défausser d'une carte en coup supplémentaire de son coup en mana. Ça vous permet de piocher 2 cartes et de créer 2 jetons de trésor, donc d'avoir théoriquement 2 mana à disposition supplémentaire. Pour rappel, tour 2, vous en avez 3 avec le culme fer. Tour 3, vous en avez 5 avec le célestius. Et donc, tour 4, vous en avez avec le pactole 7, ce qui vous permet du coup au tour 5 d'aller jouer tout le haut de curve ici, en commençant par incendier la maison, rituel pour 5 mana, 2 mana rouge, 3 mana incolore, qui vous permet soit d'infliger 5 blessures à chaque créature, à chaque Planeswalker. Pratiquement l'intégralité des créatures et des Planeswalkers vont y passer. Bien entendu, Atraxa va rester. On va avoir des Planeswalkers qui ont monté en termes de loyauté qui vont rester, mais il n'y en a pas tant que ça qui peuvent tenir. Et globalement, c'est plutôt efficace, un petit nettoyage de bord comme ça. Et encore une fois, on a la capacité de cibler, entre guillemets, des Planeswalkers, chose que tout ce qui est blanc ne permet pas. Vous exilez les créatures, vous exilez les enchantements, vous détruisez les créatures, bref, vous gérez les cimetières, mais vous ne gérez pas les Planeswalkers. Et c'est là où le rouge vient apporter ce petit complément. Il n'y a pas de... Voilà. Ça envoie partout, que ça soit chez vous ou chez votre adversaire, ça balaie tout. L'avantage, c'est que nos créatures ont plus de 5 d'endurance. Typiquement, l'archifiel est ici qu'il y a plus de 5, mais on en a d'autres qui en ont plus de 5 aussi. Et donc, ils vont résister à toutes ces gestions de masse. Et puis, du coup, ça va vous laisser le champ libre pour avancer. Sinon, Incendier la maison permet aussi de créer 3 jetons de créatures. 1-1 rouge diable qui, quand elle meurt, inflige 1 de blessure à n'importe quelle cible. Et elles ont la célérité jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on passe sur le haut du panier. Chandra, balise d'espoir. Donc, un Planeswalkers légendaire pour 6 mana, 2 mana rouges, 4 mana incolores, 5 marqueurs loyautés. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, vous le copiez. Ça ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc, typiquement, Incendier la maison x2, ça ferait 10 de dégâts. On nettoie tout. Fin de la Fraternité, ça fait 6. On nettoie tout. Le Pactol, c'est 4 cartes piochées et 4 jetons de trésor. Bref, droit à la gorge, c'est 2 anti-beth. Dites de Shoulder, pareil, même principe. Vous voyez un peu où je veux en venir. Très, très intéressant. Son plus 2 permet d'ajouter 2 mana colorées de votre choix à votre réserve. Son plus 1 permet d'exiler les 5 cartes de bibliothèque. Et jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère de rituel parmi ces cartes exilées. Et son moins x permet d'infliger x blessures à chacune des 2 cibles. Et donc, du coup, il n'y a pas normalement de cibles définies. Donc, je crois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas testé, que vous pouvez infliger x points de dégâts à l'adversaire directement. On a aussi déchiré le multivers, un rituel pour 7 mana, 2 mana noires, 5 mana colorées. Vous meulez 10 cartes. Enfin, chaque joueur, du coup, se meule de 10 cartes. Et pour chaque joueur, vous choisissez une carte de créature de plein sur le cœur dans son 6ème tiers de ce joueur. Et on met ces cartes-là sur le champ de bataille, sur votre contrôle. Et puis, voilà, chaque créature que vous contrôlez devient une fraction en plus de ces autres types. Ce qui vous permet d'utiliser des ressources de l'adversaire, mais aussi de pouvoir utiliser les vôtres. De faire venir une Chandra, un Archie Fioleux, ou par exemple, un Petite Etalie. Là, 7-7 piétignons pour 7 mana, 2 mana rouges, 5 mana en color. Quand tu arrives sur le champ de bataille, chaque joueur exile les cartes sur le Biotech jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non-terrain exilées de cette manière, sans payer leur coût de mana. Donc, voilà, assez intéressant. On va pouvoir encore utiliser les ressources de l'adversaire, mais aussi les siennes. Et potentiellement, jouer un déchiré multivers, ou jouer une vertu de persistance, qui, pour 7 mana aussi, donc quand même pas mal de cartes à 7 mana, 2 mana noires, 5 mana en color, vous permet, au début de votre retient, de mettre sur le champ de bataille, sur votre contrôle, une carte de créature depuis un cimetière. Que ce soit le vôtre ou celui d'un adversaire. Donc, on a vraiment toute une mécanique, au début, qui permet justement de gérer les decklists un peu créatureuses. Et puis après, derrière, d'un seul coup, boum, on arrive, une Chandra, un déchiré multivers, incendier la maison, le pactole, on pioche, on creuse, on rampe et on joue des trucs de plus en plus gros. Et, au final, l'adversaire n'aura pas moyen de s'en débarrasser. La seule decklist que je vois qui pourrait poser problème là-dedans, c'est toutes les decklists qui ont de la contre-magie, qui sont absolues. Où il n'y a pas besoin de payer X mana en plus, parce que, globalement, on aura souvent suffisamment de mana pour payer 2, 3, 4 en plus. Ce n'est pas trop un problème. Par contre, si c'est juste contré pur et dur, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et c'est là où je vois potentiellement des decklists comme Esper Midrange pouvoir un peu déranger et empêcher le plan du Ragdos Ramp de se déployer. Au niveau des terrains, Takenuma, Sokenzan, et puis après, on a du coup la salle de recrutement. Et on a pas mal, mine de rien, de champs de démolition et de champs de ruines pour tout simplement détruire les terrains non de base, que ce soit ceux avec des enchantements dessus. Alors non, ceux avec des enchantements dessus, du coup, ce sont des terrains de base pour le blanc. Mais voilà, tout ce qui pourrait apporter des transformations de terrain, qui pourrait apporter du multiple mana, comme par exemple la salle de recrutement ou les falaises, par exemple, que l'adversaire pourrait avoir. C'est assez intéressant de saper quelque part la base de mana de l'adversaire pour éviter de se développer. On a beaucoup de decklists multicolores, Azorius, Domain. Et donc forcément, on va pouvoir casser un petit peu leur élan et les gêner dans le développement de leur plan de jeu en ayant moins de ressources colorées à disposition. En tout cas, pas les couleurs nécessaires à leur sort pour pouvoir les jouer. Voilà du coup pour ce petit Ragdos Ramp. En avant pour le premier match, on est en classé, on est passé Platine. Enfin, enfin Platine, on peut faire n'importe quoi. On ne va pas dérank, ça c'est cool. On peut jouer n'importe quel decklist, tester des trucs avec un méta, on va dire, plutôt stabilisé, avec des decklists intéressantes. On va commencer comme ça, une Antibet, un Celestius, un Pactol et un Encent de la Maison, ça me semble pas mal. On va jouer ça dès le début. On va jouer ça et on termine. Alors, bleu, bleu quoi ? Mono, bleu. Mono, bleu. Bon, ça sent le contre à plein nez, mais on va essayer. Allez. On y va, je préfère qu'il me contre le Celestius plutôt qu'un Incendie à la Maison ou qu'un Archifuleux qui pourra arriver par la suite. Aucun Pactol. Voilà, hop. Le petit contre des familles. Les petits Ediths qui vont servir pour le petit Jhin, potentiellement. On a le petit Pactol qu'on peut potentiellement jouer aussi pendant le tour adverse. C'est ça qui est appréciable aussi, c'est que quand on a des Darklist qui jouent la réponse, eh bien, on a des choses en éphémère à pouvoir jouer aussi pendant son tour pour potentiellement libérer le passage lors de notre tour. Si on le force à engager tous ces manas, eh bien, derrière, il se retrouve un petit peu coincé. Alors, est-ce que t'es confiant pour jouer le Jhin ou pas ? Non. Eh bien, on va continuer comme ça. Archifiez-le, je ne suis pas forcément serein. Sacrifice une créature non jeton. Alors, que nous proposes-tu ? Est-ce que tu comptes ou pas ? Est-ce que tu le renvoies dans ta main ? Ok. Ok. Alors, je ne vais pas faire ça. Oh. ... ... ... ... ... ... ... du coup là j'en profite pour faire ça voilà ce qu'il a en contre de toute façon s'il contre maintenant ça il a un incendie de la maison qui lui arrive sur le coin de la figure il décide de ne pas contrer bon là on va avoir beaucoup de manas à disposition 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ce qui fait beaucoup on va accepter de prendre 4 et on fait ça j'aurais pas du mais bon ah alors je peux jouer une Chandra derrière alors voyons voir ce que ça donne est-ce que tu comptes non si je fais ça est-ce que ça passe ou pas il y a des chances que ça soit contré il n'y a qu'un manade dispo voilà un petit fer disparaître donc là il va creuser chercher un autre djinn ou de la contre-magie ah un petit une petite terreur alors on peut jouer nature est-ce que ça passe oh petite dispersion d'essence moi tu leur restes plus grand chose j'espère choper un truc avec le pactole le tour d'après on va jouer ça comme ça de toute façon j'ai pas trop le choix ça passe ou pas ça passe ou pas ok c'est maintenant ou jamais bon je pense qu'il a suffisamment de cartes en main pour avoir de la contre-magie et m'empêcher de jouer ce qui m'intéresse de toute façon là c'est son but c'est ça pour pouvoir avoir deux tours deux libres et pouvoir me tuer je pense que là il n'y a rien qui passe oh Fuser, ça sert à rien. Bon, j'ai gagné un tour. Théoriquement. Sauf s'il a une créature avec le flash. Avec 6 mana de up. 4 cartes en main. Ça sent pas très très bon tout ça. Ah oui, il joue soif de découverte. Vraiment, il est à poil. S'il me la renvoie, s'il me la contre, quoi que ce soit, c'est terminé. Même si la phase out est tout à fait possible. Voilà. Bon, voilà, je vous disais, un decklist qui dérange, j'espère, midrange avec la contre-magie. Là, on est typiquement dedans. Tous les gros sorts, j'ai pourtant essayé de tourner autour. Ça n'a pas été suffisant. Heureusement, les autres decklist n'ont pas autant de contre-magie et de gestion. Mais on a pu voir que c'est vraiment pas facile face à cette decklist-là. Et que si jamais il n'y avait pas eu tout ça, je pense qu'on aurait largement pris l'avantage. On se retrouve donc avec une première défaite. Direction le second match. Après une première défaite, un premier match assez... C'est finalement sens unique. Monobu tempo, ça ne nous permet pas de jouer nos sorts. On a joué un petit peu de malchance. On va voir si sur ce deuxième match, ça se passera mieux. En tout cas, la main de départ n'est pas ouf. C'est un petit peu mieux. On a un peu de gestion. Tour 2, tour 3. Qu'est-ce qui coûte le moins cher ? On va garder ce qui coûte le moins cher. Par contre, on n'a pas de rouge. C'est bien, ça. Allez, on va jouer. Sans couleur. Du coup, droit à la gorge, c'est bon. Mais derrière, la fin de la fraternité, je ne pourrais pas la jouer. Pour l'instant, ce n'est pas une menace. mais elle va vite me déranger, la meneuse. Oh, la tèche. Oh, la vache. Oh, la gueule du mana qui arrive, quoi. Bon, on va récupérer un petit peu de points de vie. Mais là, c'est chaud. Surtout qu'en plus, il s'essouffle. Alors, une mana rouge, là. n'importe quoi. On a la carte en main pour retourner le match. Sérieusement, quoi. Ah, vraiment pas de chance. Là, c'est... dégoûté. Au secours. Au secours. Alors, là... Que dire ? Là, c'est purement un manque de chance, quoi. Quel est le pourcentage de chance que j'ai les cartes en main pour gérer le deck adverse, mais que je n'ai pas les couleurs associées ? Bon, ça arrive de temps en temps. Là, clairement, bon, bah, pas de chance. Deuxième défaite, malheureusement, voilà. On a un mono-blue tempo qui nous contre. Dans le deuxième match, on n'a pas de mana rouge qui sort à aucun moment pour jouer quoi que ce soit. Même pas la possibilité de pouvoir activer les champs de démolition pour aller espérer chercher du mana rouge. Même pas. Rien du tout. Bon, bah, du coup, pour le moment, deux défaites sur ce Ragdos Ramp. Direction le troisième et le dernier match du Ragdos Ramp. Pour le moment, vraiment pas de chance. Le mono-blue qui est notre némésis, on a perdu. Le grûle, on avait finalement en capacité, on était en capacité de pouvoir gérer. On avait les cartes en main pour Palmana. Espérons que sur ce troisième et dernier match, ça se passe un petit peu mieux. Donc, on a des gros sorts. Donc, on a la fin. Mais on n'a rien au milieu, si ce n'est deux sortes de gestion. On va se faire un plaisir de lancer. Petit Celestus pour nous aider à ramper. On va avoir cinq manées à disposition. Quatre. à ramper. Bon, ça se passe un peu mieux, maintenant, il faut que on puisse poursuivre sur cette lancée. 4-5 mana, il nous manque 2 mana pour pouvoir jouer un Etali et ou un Déchiré, le multivers. On n'en a plus. Alors, c'est parti. Je n'ai rien, donc je refuse. Et donc avec ça, je vais faire comme ceci. Ok. Ça, c'est déjà pas mal. Et là, ça va commencer à piquer. Et là, on fait ça deux fois. Enfin, un plan de jeu intéressant. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Il n'y a rien, c'est nul. On va jouer ça. Et dans mon cimetière, on va jouer ça. Ah, il y a des choses un peu mieux, là. On va jouer ça. Et dans mon cimetière, on va rejouer ça. On va rejouer ça. On va faire ça. On va aller directement taper dessus. Et donc là, on va faire... Qu'est-ce que ça nous propose ? Ouais, un petit vertu. Non, mais tu ne voulais pas aller bien loin, mon petit gars. Désolé. Tu peux doubler, tripler autant que tu veux. Et n'ayant pas le piétinement, tu ne passeras pas au travers. Bon, voilà comment ça doit se passer normalement. De la gestion au tout début pour éviter que l'adversaire se développe. Et après, on déroule notre plan de jeu. Ce que je n'ai pas réussi à faire dans le premier match à cause de la contre-magie. Ce que je n'ai pas réussi à faire dans le second match parce que je n'ai pas de manoir rouge. Et ce que j'ai réussi à faire ici dans ce troisième match où ça s'est déroulé sans encombre. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo et cette présentation vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501